... Moscou enterrait ce matin Yuri Andropov. Un grand spectacle et quelques petits détails, puisque le nouveau chef du Kremlin, Konstantin Tchernienko, est apparu bien fatigué sur la place Rouge. Le numérin soviétique a toutefois pris une première décision importante. Moscou donne son accord provisoire pour l'envoi des casques bleus au Liban. Sur le terrain, la diplomatie marque des points, alors que le président Gemayel vient de rencontrer un chef de l'opposition, c'est la première fois depuis la conférence de Genève. Après la réforme des collèges, voici la réforme des lycées. C'est maintenant décidé, le bac ne sera pas modifié, et le ministre de l'Éducation souhaite même que d'ici 10 ans, 80% des lycéens terminent leurs études secondaires. Les voitures françaises dans le rouge, les ventes ont chuté de plus de 9% au mois de janvier. Première touche chez Talbot, qui se remet difficilement du conflit de l'usine de Poissy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a dans les grandes cérémonies funèbres de la Place Rouge quelque chose qui rappelle le cinéma hollywoodien. Et les funérailles ce matin de Yuri Andropov en étaient une nouvelle illustration, même si elles n'avaient pas l'éclat des obsèques de Leonid Brezhnev il y a un peu plus d'un an. Ce matin donc, sous un pâle soleil d'hiver, il y avait des dizaines de milliers de soviétiques sur la Place Rouge, triés sur le volet. Ils représentaient ce que l'on appelle les délégations. Il y avait aussi des chefs d'état et de gouvernement du monde entier et bien sûr tous les responsables du Kremlin. Des responsables soigneusement alignés dans un ordre qui ne doit rien au hasard. Chacun occupait une place strictement codifiée et qui permettra peut-être aux observateurs de dire plus tard qui dispose aujourd'hui du pouvoir et qui l'a perdu. Enfin et surtout, on ne pouvait manquer de remarquer à quel point le nouveau numéro 1 soviétique paraissait fatigué ce matin alors qu'il conduisait la cérémonie. Philippe Rochot. Cette image de Constantin Tchernenko saluant avec difficulté la dépouille mortelle de son prédécesseur Yuri Andropov a déjà provoqué des commentaires sur l'état de santé du nouveau maître du Kremlin. Malgré ses 72 ans, Constantin Tchernenko a pourtant suivi les funérailles du début jusqu'à la fin derrière la prolonge d'artillerie où avait été placé le corps de Yuri Andropov tiré par un blindé de la maison des syndicats jusqu'à la muraille du Kremlin. Des milliers de soviétiques parqués dans les rues latérales pour des raisons de sécurité ont suivi avec lui cette cérémonie par une température de moins 15 degrés. Funérailles parfaitement réglées mais qui n'avaient pas l'aspect grandiose de celle de Léonide Brezhnev. Est-ce le froid qui gênait Constantin Tchernenko ? Dans son discours de 10 minutes, il a hésité, toussé et trébuché plusieurs fois. Mais on a surtout remarqué qu'Andrei Gromyko, le ministre des Affaires étrangères, a pris la parole immédiatement après lui, confirmant ainsi son regain d'influence au sein du pouvoir. Les 12 membres du bureau politique dont M. Tchernenko ont ensuite accompagné le cercueil jusqu'au pied de la muraille du Kremlin où va reposer Yuri Andropov aux côtés des héros de la révolution d'octobre, des grands poètes russes ou des vainqueurs de l'espace. L'ère Tchernenko commence ainsi sur l'image de cet homme qui paraît essoufflé par l'effort qu'il a dû fournir pour suivre les funérailles de son prédécesseur et au moment où la veuve de Yuri Andropov quitte la cérémonie, soutenue par son fils, les rumeurs sur l'état de santé de Constantin Tchernenko circulent déjà parmi les 150 délégations étrangères venues assister aux obsèques. Pourtant dans l'après-midi, le nouveau maître du Khamelin qui recevait les condoléances des délégations étrangères avait retrouvé une certaine aisance. Pendant plus de 4 heures, Constantin Tchernenko a reçu des personnalités aussi différentes que le général Jaruzelski, Fidel Castro, le vice-premier ministre chinois Van Lee ou le vice-président américain George Bush. Les funérailles de Yuri Andropov ont bien été placées sous le signe d'une volonté de dialogue avec Moscou qui aura sans doute des conséquences importantes au Proche-Orient, en Asie et en Europe après cette période de guerre froide qui aura marqué l'ère Andropov. Oui, j'ajoute que Pierre Mourois a rencontré cet après-midi M. Tchernenko. Le premier ministre français estimait que l'Union soviétique avait manifestement la volonté de coopérer avec la France. Alors la première décision de Constantin Tchernenko n'a pas tardé. Il a donné tout à l'heure son accord provisoire à l'envoi des casques bleus au Liban. Un accord assorti de condition, les États-Unis doivent retirer leurs soldats et leurs flottes de la région. Réaction immédiate de la France, Paris, qui réclame depuis plusieurs semaines l'envoi des casques bleus. Paris vient de demander la réunion du Conseil de sécurité pour en discuter. Et ce soir, Paul Nahon, on est très soulagé du côté du gouvernement français. Et la décision de l'Union soviétique est incontestablement une victoire de la diplomatie française. En effet, depuis le début de la crise libanaise, il y a un peu plus d'un an, le gouvernement français avait multiplié les démarches pour que les casques bleus de l'ONU remplacent la force multinationale à Beyrouth. Mais jusqu'à ce jour, c'est l'opposition des soviétiques qui empêchait une telle initiative. Je vous rappelle très rapidement que pour prendre la décision d'envoyer les casques bleus quelque part dans le monde, il faut que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Chine, l'Union soviétique, la France, les États-Unis et l'Angleterre, il faut que tous soient d'accord. Ce soir, l'opposition des soviétiques est levée. Et première conséquence, bien sûr, de cette décision, les troupes françaises vont pouvoir en principe se retirer de Beyrouth. Cependant, deux problèmes restent à régler. Premièrement, il faut déterminer la composition exacte de cette force dans laquelle ne doit figurer ni les Français, ni les Américains, ni les Anglais, ni les Italiens. Deuxième problème, l'accord des États-Unis pour retirer leur navire de guerre du Liban, comme le demande l'Union soviétique. L'Union soviétique qui vient de réussir par son attitude une belle percée au Proche-Orient, c'est également, et vous le rappelez Bernard, la première décision importante du nouveau dirigeant du Kremlin. Enfin, si l'envoi de cette force de l'ONU permet aux Français de se retirer dans l'honneur et surtout sans plus de pertes, si ces troupes de l'ONU permettent dans le futur de débloquer la situation, on peut avoir des doutes sur l'efficacité à long terme des casques bleus qui se sont souvent révélés impuissants. Alors au Liban, justement, le ballet diplomatique de ces derniers jours semble sur le point d'obtenir des résultats puisque pour la première fois depuis la conférence de réconciliation de Genève, le président Gemayel a reçu cet après-midi une personnalité de premier plan appartenant à l'opposition. Il s'agit de l'ancien président Soleiman Frangy. Amin Gemayel cherche ainsi à rompre l'isolement dans lequel il est enfermé depuis trois semaines. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, les accrochages se poursuivent toujours. Aujourd'hui, l'aviation libanaise a bombardé la montagne avec l'appui des navires américains. La ligne de démarcation entre Beyrouth Ouest et Beyrouth Est n'a pas été épargnée non plus par les accrochages tandis que les soldats français continuent de protéger la seule voie de passage ouverte entre les deux secteurs, le fameux passage du musée. Nos envoyés spéciaux, Jean-Marc Illouze et Delat-Tremblay, étaient hier encore aux côtés des parages. soir, vers 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Il y avait plusieurs ovules qui sont tombées. Il y a un immeuble derrière nous. Il y a cinq étages détruits. Et puis, heureusement, c'était justement dix minutes que nous avions quitté l'appartement avec les enfants et la femme. Vous pensez que maintenant, ça va recommencer comme avant ? On ne sait pas. Drame encore recommencé que celui de ces habitants de la ligne de démarcation. Chrétiens, ici à l'Est, ou musulmans, de l'autre côté à l'Ouest, les uns comme les autres, prisonniers de la modestie de leurs ressources ou de leur attachement à leur quartier. Les uns comme les autres, éternels boucs émissaires de chacune des secousses politiques qui ont ponctué neuf ans de guerre déjà. Comme pendant la guerre civile, on retrouve les patrouilles de l'armée libanaise du côté Est. Les milices chrétiennes ont mobilisé, mais affirment ne pas participer au combat. En face, à l'Ouest, ces immeubles seraient tenus actuellement par des milices chiites et druides récemment rejointes, disent les chrétiens, par des palestiniens pro-syréniens. Ce qui fait peur aujourd'hui aux Béroutins, c'est que comme il y a neuf ans, comme au plus fort de la guerre civile, les tireurs embusqués et les artilleurs sont de retour sur la ligne de démarcation qui coupe Bérout en deux. Après 18 mois d'une trêve boiteuse, il aura suffi de sept jours de combat pour faire peut-être un gigantesque pas en arrière. Un face-à-face parmi d'autres, dans un pays en lambeaux, mais un face-à-face symbolique d'un nouveau réveil de la méfiance et de la peur. Mais je ne peux pas quitter ce quartier où nous allons partir. Il n'y a pas de musulmans, et c'est tout le quartier, c'est saint-chrétien. Mais s'il y a bien quelque chose de malheur, c'est donc de le musulman. Alors la situation au Liban, à la lumière des tout derniers développements et notamment de la décision soviétique, tel sera le thème du débat de notre dernier journal. Jacques Ségui recevra Jean-Yves Le Drian pour le Parti Socialiste et Pierre Mesmer, député RPR et ancien Premier ministre. La situation au Liban, il en était aussi question cet après-midi à Washington où le roi Hussein de Jordanie et le président égyptien Moubarak rencontraient le président Reagan. Une réunion décevante, les trois chefs d'État devaient en effet lancer les bases d'un nouveau dialogue au Proche-Orient, mais apparemment sans résultat. La Jordanie et l'Égypte, qui figurent parmi les principaux alliés des États-Unis au Proche-Orient, se plaignent depuis plusieurs mois que Washington ne pèse pas plus sur Israël pour permettre de régler la question palestinienne. Il souhaite notamment que Washington incite Jérusalem à retirer ses troupes du Liban et à engager des négociations sérieuses sur la situation des Palestiniens de Cisjordanie. Pas de changement pour le baccalauréat, c'est donc ce qu'a décidé Alain Savary. Le ministre de l'Éducation présentait aujourd'hui ses propositions de rénovation des lycées. Il reprenait les grandes orientations du rapport rédigé par Antoine Prost qui préconisait sinon une modification de cet examen final, au moins la remise en cause de son appendice le plus douloureux, c'est-à-dire le bachotage, une sorte de gavage sélectif auquel se livrent à la fin du printemps les bacheliers en herbe. Les mesures présentées par le ministre de l'Éducation ne remettent donc pas en cause le baccalauréat, mais elles veulent démocratiser le second cycle. Le détail de ces mesures avec Bruno Ledreyf. Monsieur Savary a retenu trois éléments du rapport pro. Premièrement, la démocratisation des établissements du second cycle. Actuellement, 65% des élèves vont jusqu'au bac. Le but est d'arriver à 80% en 10 ans. Parallèlement, on va augmenter le taux de scolarisation en établissant des filières entre les lycées d'enseignement professionnel et les lycées techniques, entre les collèges et les lycées d'enseignement professionnel. Deuxièmement, les performances des élèves et le niveau des études. Les constatations. Alors que les connaissances augmentent dans les domaines scientifiques, se maintiennent en langue et en histoire, l'expression orale et écrite baisse. Les remèdes, mise en place d'un outil d'évaluation globale des connaissances, moins de sélection par les mathématiques, meilleure organisation de l'année scolaire qui devra désormais aller jusqu'à la fin juin. Troisièmement, adaptation des lycées aux besoins de la nation. Deux constatations. L'éducation nationale constitue un système trop rigide. Les lycées ne forment pas assez de scientifiques et surtout, trop peu de techniciens. Les remèdes, développement de l'enseignement technique, ouverture de nouvelles classes scientifiques, création d'un dialogue école-société au niveau local et régional. Cette réforme du secondaire, il était intéressant de voir comment elle est perçue par ceux qui l'intéressent aux premiers chefs, c'est-à-dire les lycéens et les professeurs. Pour ça, Estelle Gouzy s'est rendue au lycée Fénelon à Paris. Ils sont 600 élèves dans ce lycée, de la seconde à la terminale. Chaque année, plus de 85% décrochent un baccalauréat et pour eux, c'est ça l'important. Alors, quand on leur propose de réformer leurs études, d'accorder maintenant plus d'importance à l'expression orale, l'argumentation et le travail personnel, ils réagissent, remettent en cause l'enseignement qu'ils ont reçu et décrètent qu'aussi près du but, il est bien tard pour changer les règles. Moi, je crois que c'est vraiment tout le système qui n'y a pas. Mais attention, tout est trop ce qu'elle a, je crois. Savoir tous les verbes aux subjonctifs, c'est un peu passé, je ne sais pas, c'est un peu trop méthodique et on pourrait mieux nous apprendre un peu à nous débrouiller. On apprend finalement, on récite, mais on ne nous apprend pas tellement à réfléchir, à donner des idées. S'il y a des problèmes d'expression, c'est qu'ils n'ont pas été traités avant et que la première, ça doit être effectivement consacré au bac. Bon, c'est un peu un problème, mais je crois que tous ces problèmes d'expression, c'est des problèmes qui ne sont pas à résoudre en première. Dommage. Pour ces élèves, un seul but, le bac, un seul moyen, ingurgiter les connaissances utiles, celles qui, le jour J, rapporteront des points. Un bachotage à tout craint qui risque de rendre difficile l'application de nouvelles méthodes. On ne peut pas les suivre tout à fait individuellement, il faut les mener à un niveau moyen global valable pour le bac. Mais je pense qu'on peut quand même essayer, sinon réussir, essayer d'inclure dans la préparation du bac un certain nombre d'exercices, à la fois de langue et de réflexion, d'organisation de réflexion. Dans l'ensemble, les enseignants du lycée sont favorables à cette rénovation. Certains, pourtant, n'y voient qu'une réforme de plus, alors qu'ils attendent des recettes. Les enseignants devraient être soutenus par une opinion publique, par une société qui lui dise quelles sont les réalités à transmettre aux jeunes, ce que la société veut. Je crois que c'est ça que les enseignants ont envie de faire, c'est-à-dire pas une nouvelle réforme puisqu'au fond, on applique pour la première année la réforme à bi dans les classes terminales. Donc on ne souhaite pas du tout en faire une autre, mais faire évoluer les choses, faire changer et surtout maîtriser le malaise qui existe actuellement aussi bien du côté des élèves que du côté des maîtres. C'est le souci de la réforme en préparation, rien de spectaculaire dans les textes proposés aujourd'hui, mais l'espoir de changer en profondeur le système scolaire des lycées d'ici dix ans. Le mois de janvier 1984 aura été un mauvais mois pour l'industrie automobile française puisque les tout derniers chiffres font apparaître une chute des ventes de 9,1% par rapport au même mois de l'année 1983. Première victime de cette chute, la marque Talbot dont les ventes se sont effondrées en janvier dernier. Ça semble-t-il le conflit de l'usine de Poissy qui est à l'origine de ce phénomène. Une situation très préoccupante pour Talbot qui se pose maintenant des questions sur son futur. Les explications de Geneviève Moll et Philippe Arouard. Les ventes de Talbot ont chuté de 66,4% en janvier 1984 par rapport à janvier 1983. Après la paralysie totale de l'usine de Poissy en décembre dernier, les immatriculations Talbot n'ont aussi tué en janvier que 2,1% du marché français contre 5,8% en janvier de l'année dernière. Ainsi, l'avenir de la marque en France pourrait être menacée. Pourtant, en février, les commandes reprennent. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la grève a terminé, que la production a repris. Les voitures commencent maintenant à être présentes dans les magasins et on a vu que le chiffre de commandes a augmenté de double, plus de double que ça a été en janvier et que nous pensons remonter de manière très sérieuse le mauvais départ de l'année en janvier. Si cette reprise se révélait éphémère, le groupe aurait une autre raison cependant de conserver la marque. Les filiales espagnoles et anglaises, elles, marchent très bien. En Espagne, l'usine de Villaverde et près de Madrid produira cette année 90 000 véhicules. Talbot est le premier constructeur espagnol et occupe 9% du marché ibérique. Le paysage est identique en Grande-Bretagne comme nous l'explique Philippe Aroir. Peugeot Talbot Grande-Bretagne, ce sont deux usines situées près de Coventry dans les Midlands à Wrighton et Stoke qui emploient 5 500 ouvriers. A Stoke, on fabrique les pièces d'une voiture, la Pékan, qui est assemblée et vendue en Iran. A Wrighton, on fabrique des horizons, des Alpines, des Solaras. Le succès de Peugeot Talbot s'explique par le renouvellement de son image après la fusion entre les deux firmes. Peugeot a bénéficié de l'infrastructure de Talbot déjà implantée en Grande-Bretagne tandis que Talbot a profité de la réputation de la firme de Sochaux à l'étranger. Le marketing a été entièrement revu et des modèles nouveaux sont apparus sur le marché dont l'un connaît un très grand succès, la 205. Un autre atout c'est que Talbot construisant des voitures dans des usines et avec des ouvriers anglais est un manufactureur britannique ce qui renforce son image aux yeux du public. Aujourd'hui, Peugeot Talbot représente 5% du marché automobile britannique. L'Assemblée nationale a achevé hier soir son marathon sur la presse. Le projet de loi a été voté sans véritable surprise. Socialistes et communistes ont voté pour tandis que RPR et UDF votaient contre. C'était la fin de la première lecture. La loi doit maintenant passer devant le Sénat. Reste que ce projet de loi aura accumulé les records sans donner pour autant une image particulièrement sereine du travail des députés. Jean-Louis Le Seine. Il aura fallu la plus longue discussion en commission 144 heures en séance publique 166 heures et 2598 amendements pour enfin entendre cette phrase. L'Assemblée nationale a adopté. Pour éviter la concentration des entreprises de presse, le projet adopté hier soir fixe pour les propriétaires de journaux des Maxima. 15% du marché des quotidiens nationaux ou provinciaux, 10% s'ils détiennent des journaux dans les deux catégories. Le projet oblige les publications à fournir aux lecteurs des informations sur le groupe qui les édite. Il institue une commission chargée de faire respecter le pluralisme de la presse. Mais le débat aura également donné lieu au plus grand nombre d'interruptions de séances, de brouhards, d'insultes et de rappels au règlement à commencer par le premier. Et je suis désolé de devoir faire ce rappel au règlement le ministre représentant le gouvernement actuellement siégeant comme une potiche à la tribune. Mais surtout la session qui s'achève est celle qui aura vu sanctionner trois députés de l'opposition coupables aux yeux de la majorité d'avoir mis en cause le passé du chef de l'État. Première censure depuis le début de la Ve République. Je demande à ceux de nos collègues qui se prononcent en faveur de la censure simple contre M. Toubon de bien vouloir se lever. Trois semaines exceptionnelles pour une session extraordinaire, un texte qui malgré les amendements n'a que très peu progressé, des débats qui souvent ont caricaturé la vie parlementaire, les députés ont maintenant jusqu'au 2 avril jusqu'à la session de printemps pour calmer leur ardeur s'ils le souhaitent vraiment. Les réactions maintenant à l'intervention de Jean-Marie Le Pen hier soir dans l'heure de vérité ou plutôt l'absence de réaction politique car si la presse d'aujourd'hui revient très largement sur les propos du président du Front National le monde politique lui a choisi de ne pas réagir. Nous avons essayé de joindre les leaders des grands partis politiques mais aucun n'a souhaité revenir sur les propos de M. Le Pen. Une seule réaction celle de Claude Labbé le président du groupe RPR à l'Assemblée Nationale estime qu'il faudra compter avec M. Le Pen et coexister avec lui. Et il faut bien dire qu'on a le sentiment ce soir que Jean-Marie Le Pen suscite plus que jamais un malaise au sein du monde politique. Albert Duroy La polémique soulevée par l'heure de vérité avant même qu'elle ait eu lieu et l'absence aujourd'hui de réaction politique sont très révélatrices. A propos de l'extrême droite il y a un faux débat dans lequel chacun s'est précipité et un vrai débat que chacun tente d'éviter. Le faux débat est de savoir s'il fallait donner la parole à M. Le Pen. Personne ne peut nier qu'au-delà de quelques succès dans des scrutins locaux les thèses actuellement défendues par le Front National rencontrent un certain écho dans une partie de l'opinion. Le rôle d'un journal d'information comme celui d'Antenne 2 est alors d'en rendre compte comme de tout autre événement qu'il soit agréable ou désagréable. Comme informateur nous sommes le miroir de ce qui se passe en France et dans le monde. Si quelqu'un n'est pas satisfait de son image dans le miroir il ne sert à rien de la cacher. Et puis il y a le vrai débat. Les thèses de M. Le Pen sont-elles simplistes, démagogiques, scandaleuses ? Beaucoup en sont convaincus. Ils prouveront qu'ils ont raison non pas en empêchant M. Le Pen de parler mais en démontrant à l'opinion arguments à l'appui que ces thèses sont simplistes, démagogiques, scandaleuses. En démocratie la responsabilité des hommes politiques est de s'affronter non pas à coups d'interdits ou de censures mais avec des faits et des idées. S'ils ont de bonnes solutions à proposer aux problèmes de notre temps ils seront entendus et compris par l'opinion. Et il faudrait vraiment un très grand vide pour que de nombreux électeurs se laissent prendre durablement à n'importe quel miroir aux alouettes. François Mitterrand était cet après-midi à Cluny près de Mâcon un voyage symbolique au cours duquel le chef de l'État voulait rendre hommage aux résistants français. On va voir tout de suite le reportage de Bernard Pradineau. Autour du président de la République aujourd'hui à Cluny plusieurs dizaines de résistants dont les amis de l'époque de M. Mitterrand M. Bétencourt et de Chartres par exemple venus pour célébrer le souvenir d'une rafle à Cluny il y a 40 ans de cela 70 personnes déportées à Buchenwald Auschwitz et Dachau dont 42 ne reviendraient jamais. Souvenir également d'une autre résistante de Cluny Berti Albrecht assassiné par les nazis tout comme l'ancien maire de la ville Jacques Guéritaine. Cérémonies qui ont été l'occasion pour le chef de l'État d'évoquer l'effort de l'époque pour regagner la liberté de la patrie et la nécessité d'un effort différent mais indispensable pour aujourd'hui. L'effort d'aujourd'hui est d'un autre ordre. Remercions ceux d'il y a 40 ans c'est grâce à eux si nous pouvons aujourd'hui débattre de nos problèmes dans la paix. Mais l'effort est toujours là si nécessaire. Effort d'abord sur nous-mêmes pour mieux comprendre ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous déchire. Mais effort aussi pour comprendre que la patrie elle a besoin de nous de notre travail et de notre constance sans doute aussi de notre amour. Tout va bien à Sarajevo où le presque beau temps est revenu mais pas pour les scieurs français qui n'ont pas brillé dans le slalom géant aujourd'hui une épreuve remportée par le Suisse Max Julen. Il est vrai que le Suédois Ingmar Stengmark n'était pas dans la course. Dominique Le Glou. Du côté suisse on attendait surtout pire main Zurbriggen l'homme du risque maximum mais voilà en pivotant trop sèchement il enfourche une porte dès la première manche c'est fini pour lui. Zurbriggen hors course Julen se charge de la relève. Max Julen deuxième en coupe du monde de géant l'an dernier fait partie des meilleurs géantistes mondiaux mais il a l'inconvénient majeur de terminer souvent deuxième cinq fois en 83 d'où une réputation de Poulidor Suisse des Neiges. Sur cette piste dure et difficile sa technique fait merveille. Regardez comment il négocie par exemple ses sorties de virages. La foule ne s'y trompe pas ses sifflets sont autant d'applaudissements rentrés le vainqueur Julen est suisse le second franco yougoslav. Ce n'est que le second succès de Max Julen après sa victoire au Diableray mais c'est un succès qui vaut de l'or quelques grammes de plus pour la Suisse. Côté patinage cela se passe plutôt bien puisque Jean-Christophe Simon est toujours deuxième après le programme court. On peut donc raisonnablement espérer une médaille de ce côté-là. Nous écoutons Jean-Marquet qui commentait cette épreuve. Jean-Christophe Simon qui a dû abandonner au championnat d'Europe il y a trois semaines souffrant. Jean-Christophe Simon deux fois médaille d'argent mis en et qui en 82 à Lyon aurait dû gagner la médaille d'or s'il n'avait pas raté précisément un des éléments du camp programme. Il n'avait fait qu'un seul accès au lieu de passer l'obligatoire double accès. Combinaison ici bien réussie. Double boucle triple boucle piqué. Peut-être sera-t-il un peu plus en confiance. Il est deuxième après les figures imposées derrière l'américain Scott Hamilton. La direction de Didier Gaillaguet Jean-Christophe Simon est incontestablement améliorée en artistique. Voilà. Double pipe passé. Eh bien, selon moi, il devrait obtenir une bonne note et rester à une très bonne place après le champ programme. Simon, qui est donc ce soir deuxième après le programme court. Vous pourrez suivre à partir de 20h30 l'ensemble des épreuves de patinage artistique sur Antenne 2 avec notamment en direct de Sarajevo les évolutions du couple britannique Torville-Dean, les vedettes incontestées de cette dernière saison. à partir de 20h30 sur Antenne 2. Et puis, une disparition, celle de l'ancien coureur cycliste Pierre Brambilla qui est mort hier à l'âge de 65 ans. Surnommé La Brambille, cet émigré italien était la figure du peloton de l'après-guerre. Animateur du Tour de France en 1947, il devait céder le maillot jaune à Jean Robic au cours de la dernière étape. La météo maintenant avec Alain Gilot-Pétré. Oui, à l'Est, eh bien, rien de nouveau, à l'Est, c'est toujours la même chose, toujours un fort bel anticyclone qui nous apporte cette froide. Regardez-le, cet anticyclone, on le voit très bien sur la photo satellite de la météo nationale qui m'aura remplacé dans quelques instants. Je parle de la photo satellite. Regardez, il est toujours centré au nord-est du pays, il nous dirige de l'air froid venu de l'Est, donc Est-Nord-Est et il repousse largement au large les perturbations venues de l'Atlantique. Cette situation va durer encore au moins deux, trois jours. La carte pour demain, il y a une petite innovation par rapport à celle d'aujourd'hui. Elle n'a pratiquement pas changé, elle n'a pas changé du tout même, sur le nord, l'ouest, le centre, le sud-ouest, elle a changé un peu sur la Méditerranée. Il y aura quelques petits passages nuageux sur les versants Est des Vosges, du Jura et des Alpes pouvant donner un peu de neige, quelques petits flocons de neige transformés en petites pluies sur la Corse. Enfin, ce ne sera pas terrible de toute façon. Température minimale, moins 8 au centre, moins 1 à l'ouest, moins 3 sur le bassin parisien, moins 5 au nord-est, moins 4 à moins 5 au nord-est, localement, moins 10 à moins 12, notamment sur sol enneigé, mais c'est vraiment très localement. L'après-midi, de 0 à 8 degrés sur la moitié nord et de 0 à 10 degrés sur la moitié sud, ce qui fait que les températures baissent sur la moitié sud puisqu'il n'y a plus qu'une seule température à 10 degrés sur le comté, ni soit. Demain, c'est le mercredi 15 février, joie, 2 minutes de soleil en plus, lever à Paris 8h, coucher 18h10 pour le soleil et puis, vive les Saint-Claude, vive Claude ! Ce journal se referme maintenant, vous avez rendez-vous à 23h20 avec Jacques Ségui pour une dernière édition, demain 12h45, Antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2, à demain 20h. Sous-titrage ST' 501